Bonjour à tous, frères, quand une adulte dit, il parle de malédiction jusqu'à dix générations. Partageurs, quatrième génération, ça peut être une famille. Et comment nous qui sommes chrétiens, qui avons accepté Christ, comment se retirez de cette malédiction ? A la conversion, la malédiction est présidée. Donc avec la colostia, c'est un douze, à quatorze. Donc c'est probablement le cordon médical. A la naissance, il est coupé. Voilà. Pourquoi on fait la défense ? Parce que les gens compagés volontairement, les démons reviennent, pour ceux qui se déconversent véritablement. Et pour d'autres, on fait la défense sur eux, parce qu'il y a le travail de conversion, c'était juste une intégralité de gêne. Ils aident à l'Assemblée, les présents, les hypocrites, ils font semblant. Et puis en sorte, ils donnent leur vie comme ils l'attendent. Tu vas vous conseiller à la parole. Le Seigneur a mis un saut sur ton front. Il va beaucoup te forger, te former. Tu vas passer par beaucoup de couleurs. Mais tu vas nourrir beaucoup de temps avec l'Arsélande. Il va être la parole de Dieu. Le Seigneur dit, prépare-toi, prépare-toi. Il va te laisser dire, il va te rapprocher, il va te rapprocher, il va te rapprocher. Il va te rapprocher, il va te rapprocher, il va te rapprocher, il va te rapprocher. Il va te rapprocher, il va te rapprocher, il va te rapprocher. D'ailleurs, on ne bénit pas un mariage. Le mariage n'est déjà qu'une génération au même titre que la pluie, que le soleil. On est d'accord. Les soleils et la pluie, il va y en profite aussi. On est d'accord. Il n'y a aucun passé qui nous montre, aucun astreur qui est venu pour dire, voilà, je vous lis sur terre et là où vous êtes liés. C'est le Dieu qui met les gens ensemble. C'est lui qui les, voilà, ne sont dans le chou, qu'en s'en que lit. Voilà. Donc, les prêtres viennent sur le mariage alors qu'ils ne sont même pas mariés. On ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce que c'est qu'il faut de l'avoir que ce n'est pas marié. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme un médecin qui veut te soigner. Un médecin, quelqu'un qui veut te soigner en tant que médecin, c'est quoi le médecin ? Lui n'est pas le médecin, il va te donner quoi ? Donc, vos partenaires avec qui vous bénissent là, c'est quoi que c'est ça ? Vous allez me dire, comment on va faire, comment on va faire, c'est le bon mariage ? Eh bien, le mariage est d'abord une affaire familiale. C'est l'homme qui marie sa fille, c'est écrit avec le vrai ou faux. Ce sont les parents. Le pasteur, c'est lui qui vous engendrait, votre pasteur. Ce n'est pas lui qui vous engendrait. Et le jour où votre mariage, sa table va être bien mieux garnie que celle de votre père, votre maître. C'est quoi ce qu'on va faire, vous ? Non, vous vous mariez au niveau de la famille, et quand nous sommes dans une société civilisée, vous allez à la mairie. Et si vous voulez qu'il y ait une prédication, c'est une occasion, quand vous rappelez, vous prêchez la parole, Paul dit, eh bien, prêchez la parole, vous même les mariés pour prêcher la parole. Il n'y a pas de devoir croire tenu qu'une tenuée à l'église, parce qu'il y a l'église, parce que c'est nous, nous sommes églises. Voilà ? Donc, une tenuée pour l'église, une tenuée pour la bérie, une tenuée pour la soirée. Tout ça, c'est des dépenses inutiles. Une seule tenue, ça va. Tu veux te mettre en jean, en paquet, si tu es libre, c'est comme tu le sens. Et une robe blanche, tout ça, c'est la religion. D'ailleurs, tu mets la robe blanche, la boine, tout ça, t'es même pas vierge. Voilà, quand vous seriez là, vous, il n'y a pas la vie. Vous ne pouvez pas, on a l'église, là. C'est une robe blanche, là, ce soir. Oui. Oui, c'était pour une question pour les matérieurs. Voilà, j'ai été activé dans ma famille, c'est-à-dire que c'est mon frère qui est dans la télé, et on n'a pas reçu du sud, de la l'église, qui n'était pas du tout. Il n'était pas seul ? Non. Non, c'est vraiment, ça s'est terminé à l'heure. Et par la suite, moi, j'ai participé de ton édifice. Et je voulais savoir, mais par l'église, en arrière, je voulais savoir si ça allait très bien. Bien sûr, tu es ici à l'église. Jean 4, l'on dit que l'église de Christ, c'est eux qui baptisent. Non, c'est bon ? Donc, et je voulais savoir s'il y a un bâche qui baptise pour un enfant. Et j'ai mon dernier qui voulait... Et là, j'ai tué, moi. Il t'en veux, tu peux te faire baptiser, là. Peu, quand même. Pourquoi tu veux recevoir ton baptême ? Viens. Donne-moi. Ça va ? Dis-moi, pourquoi tu veux le baptême ? Parce que j'aime le baptême. J'aime le baptême. Oui. Et pourquoi tu as le baptême ? C'est dans l'ordre de Dieu. Ah, c'est la réponse, c'est la réponse. C'est ce que je voulais entendre. Je vous ai posé une question. Et je vais vous demander, est-ce qu'il est possible que quelqu'un d'autre s'habille au Seigneur, elle va dans une église, elle a à peine six mois, sept mois, qu'elle a accepté Jésus, elle veut suivre le Seigneur, et le pasteur lui dit, parce qu'elle est encore une voix dans l'église, pour parler, c'est qu'elle est dans son cœur, et le pasteur lui sort, Dieu me dit de ne plus m'occuper de vous, et que tous vos enfants sont déjà vendus à Satan. J'espère que ça fait dans l'enfant. On vous a dit ça ? Ça. Ah bon ? C'est l'enfant sauvé. A raison ? Bien joué. C'est ce pasteur qui est dans l'église à Satan. Voilà. Donc, rassure-toi. D'accord ? Je t'aime beaucoup. Nous prisons cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Nous retirons cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Nous avons reçu le mandat de bénir, et de bénir au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, c'est bon. C'est réplique. On va arracher ça. La fille, si je veux dire, pourquoi on ne leur a pris la vie ? Ah, très bonne question. Tu as déjà été amoureuse, hein ? On va arracher. Bon. Tu es mariée ? Non. Le jour où tu es tombée amoureuse, après l'info. Tu as vu comment j'ai eu comme un feu dans l'église, là ? Tu sais, là, tu n'es au début de la salle. On est d'accord. Les papas, les mamans, tout ça, tout est prêt à braver toutes sortes de dangers, à graver, à enjamber les grandes et hautes murailles pour aller voir l'amoureux. Et tu aperçois également qu'on est autour d'amoureux, qu'on devient poète. Hein ? On commence toutes les paroles, on se dit, oula, c'est bon ça ? Et on se rend compte qu'on devient automatiquement ponctuel, alors on n'a jamais été ponctuel. On se rend compte également qu'on devient, on est des pères, qu'on ne peut même facilement donner. On se dit, mais c'est pas beau, c'est lui, qu'est-ce qui t'arrive ? Et quand on voit son amoureux, on voit sa bouger, qu'est-ce qui t'arrive, tout ça ? En fait, le jour que ton amoureuse, est-ce que tu as besoin d'un jour spécifique pour pouvoir parler à cet homme ? Aujourd'hui, je vais le voir, d'accord. Est-ce que tu peux imaginer cet homme te dire, à peu près de toi, te dire, que ce qui ne me donnait pas le haine d'idée que le constatage serait modiste ? Au contraire, parce que tu l'aimes, parce que tu l'aimes, tu pouvais tout le haine, d'accord ? Donc, la loi de Moïse disait qu'il fallait payer la dîme, sinon on allait être modiste. Et la dîme a été donnée, essentiellement, pour le peuple, comme on le dit, pour les lévites, pour les prêtres et pour les pauvres. Et aujourd'hui, nous sommes tous prêtres, nous sommes tous applicateurs. Et dans la Bible, les prêtres, on ne l'ait jamais dit. Et la dîme est donnée aussi aux lévites, bien sûr. Et nous sommes toutes sortes, est-ce que nous sommes lévites ? Non. Jésus-Christ est de la trupe de Chia. Donc nous sommes les Giléens. Donc, on a dit que la dîme, c'est pour la part de l'acte et de l'Emphe, c'est que les lévites, c'est qu'un apôtre, ni prophète, ni docteur, n'un privé visite de l'éternité. Donc ce sont des dons libres. Voilà. C'est bon ? Et c'est un gros, c'est ça ? Les gens qui ne sont pas rouges, c'est plus dans ce livre en France ? Dans Le Coënchien 11, il dit que si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux, est-ce que tu peux me séparer ça ? Très bonne question. Regarde, comment est-ce que tu vois l'année que tu vois ? Comment ? Tu sais combien est l'année que tu prends le voile ? Je suis toute petite. Pourtant, il peut varier partie à cause de ton caractère. Non, mais c'est que je... Non, mais c'est que je... Non, mais c'est que ça n'est pas... Ok, oui. T'as vu ? Non, tout à fait, c'est le bout des tissus d'avoir pour changer ton caractère. Et c'est que tu mourrais comme ça tout à l'heure. Enfin, parce qu'il y avait le caractère de Robert, enfin... Voilà. En fait, c'est pour ce point que tu connais. C'est pour ça qu'on comprend que c'est pas le bout des tissus dont Paul parlait. Après, quand on entient 11, Paul dit la chevelure de la femme. La chevelure de la femme lui a été dans un petit devoir. Ce sont les cheveux. C'est tout. C'est un impal. Ah, parce que c'est un impal. Je pense que Dieu est pour toi que ça vous arrousse. Oui, voilà, c'est un impal. Je crois que je l'ai dit. Alléluia ! Ouh, ça vient. On est là, il peut pleurer, je te laisse vous. Parce que... C'est particulier dans le tissu. Bon, je viens, c'est une famille. Voilà une autre question. Alors, il y a la famille en Martinique où ils font des sacrifices deux fois par an. Vous savez, c'est quoi ? Ils mettent, les gens mettent, par exemple, tous leurs saignants qu'ils sont sur l'hôtel. C'est qu'ils ont passé. En fait, ils ne changent pas, ils sont tous les deux, trois, donc... Ah ouais ? Il faut quitter, il faut partir. Voilà. Je voulais savoir, comme il est sur l'hôtel et où elles soient vraiment les réponses. Anak, 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 Anak. Si tu ne veux plus penser à la rencontre, tu peux s'envoyer. Tes cheveux ? Tu veux que ça repousse ? Tu es marié ? Ah, c'est bien, ça veut dire ? Ah, c'est bien. Vous avez des enfants ? Oh, viens me voir. T'es toute mignonne. Oh... Viens. T'inquiète pas. Je suis gentil. Comment tu t'appelles ? Anne. Oh... T'inquiète, Anne. Anne. Deux ans ? Trois ans ? Trois ans. Oh, le Seigneur béné, c'est parfait. Elle est toute mignonne. Vous avez tes cheveux. Le Seigneur béné, ma soeur, et ses cheveux repoussent, en un peu chaud. Amen. On va aller. Donc, la première femme a été tirée d'Adam. Donc, Adam est usagé. On voit aussi, dans le mari, il y a beaucoup d'hommes qui sont usagés que leurs femmes. Notamment, Joseph est usagé que Marie. Est-ce qu'une femme peut être plus usagée que l'homme ? Voilà. Dans le mariage chrétien, je sais que ça se passe dans le monde. Est-ce que dans le mariage chrétien, forcément, l'homme doit être plus usagé que la femme ? Non, pas forcément. Mais c'est la femme qui est usagée depuis dix ans sans qu'elle est à sa mère après. Parce qu'à l'âge égal, la femme est en général plus mature que l'âge. Mais d'accord. Parce que nous, les hommes, nous sommes toujours des gros bébés. Voilà. Donc, c'est pour cela que je pense que... Voilà. Ok, j'ai compris ma question. Je vais comprendre comment elle a posé la question. Ok. Ça va aller ? Donc, il faut vraiment pas accrocher. Je pense qu'il peut y avoir des cas comme ça, mais il faut vraiment faire attention. Voilà. Parce que j'en connais des couples comme ça. Et les hommes, ils sont des bébés, les femmes, c'est des mamans. J'allais m'en rencontrer la dernière fois, j'ai posé la question. Je ne savais pas. Je lui ai dit, c'est ta mère ou... J'ai écouté. Ouais, deux ans, trois ans, bon, quelque chose aussi. Dix ans, c'est chaud. Pour moi, un an, est-ce que l'homme doit être toujours plus ? Non, pas du tout. Non, parce qu'il y a un qui dit, vous voyez, il faut qu'un homme soit absolument plus âgé. Même si, lui, c'est la femme qui peut être d'un mois, d'un mois. On va dire, non, non, il faut quand même que l'homme soit plus âgé. Non, c'est pas ça. Parce qu'ils disent qu'Adam a été créé le premier. Ben oui, mais c'est vrai qu'Adam a été créé le premier. Il se trouve qu'avec le déchet, elle a six ans pas. Mais la Fête de l'Athmos, c'est pas ça. Donc, ben il faut quand même passer dix ans, ça craint. Voilà. D'accord ? Un mois, deux mois, trois mois, un an, deux ans, bon, pas de soucis. Deux questions qu'il va prendre. C'est nous, les gens qui ne vont pas parler. Oui. Oui, bonjour, François. Oui, je voudrais savoir, parce que Jésus est Dieu, c'est le seul et même là. Bon, on ne dit pas personne, enfin, Jésus c'est Dieu. Mais je voudrais comprendre parce qu'à l'occasion, dans la Bible, on nous a parlé que Jésus priait à son père. Juste avant, on vient de le chercher avec Judas. Il y a également sur la croix aussi, où il appelait son père, il disait... Et voilà, il y a d'autres cas, je ne me rappellerai, mais je voudrais beaucoup comprendre. Ok. Très bonne question. Regarde. Bon, c'est une question un peu hors contexte, mais c'est pas grave, j'ai pour une réponse. Jésus Christ qui prie le Père, c'est Jésus. C'est Dieu ou l'homme ? Attends, j'ai l'impression. Jésus Christ qui prie le Père. C'est Jésus. C'est Dieu qui prie un autre Dieu ou c'est l'homme qui prie Dieu ? C'est l'homme qui prie Dieu. C'est pas Jésus Christ qui est Dieu. Jésus, comment ? Je peux pas comprendre. Tu dis que Jésus qui prie le Père, c'est écrit. Effectivement. Mais non. Jésus. Il est Dieu. Oui. Oui. Dieu. Jésus. Jésus. Jésus, homme. Ah. Donc, Jésus Christ est homme. Donc, la confusion vient du fait qu'on a du mal à chaque fois à dissocier le côté humain du côté Dieu. Voilà. En fait, celui qui prie là, c'est le côté homme. C'est l'homme. Voilà. Et le Père, c'est le côté divin, le côté Dieu. Voilà. Mais bon, c'est ça. Donc, voilà. Regardez, dans le tonneau, le tonneau 34. Dieu parle de l'humain à la première personne du Saint-Denis. Yahweh, Yahweh, Où est-elle l'éternet, elle est le Tout-Puissant, nous a dit, pardonne le Végétudeur. Et on clame le nom de Dieu. C'est comme s'il parlait à un autre Dieu. Alors qu'il parle de lui-même. Donc, j'ai écrit ce homme. Prier le Père. Mais en même temps, en tant que Dieu, Dieu est parti. En fait, en tant qu'homme, il nous montrait le modèle. Parce qu'on a le même modèle à cause d'Adam et Ève. En tombant dans le péché, Adam a perdu l'image de Dieu. Donc, Dieu veut des modèles, des fils et des filles qui parlent au Père. C'est pour ça qu'il a trouvé ce modèle en lui-même. Et il est venu en tant qu'homme, en tant que fils, priant le Père. Donc, l'homme, le côté homme qui prier, le côté Dieu. Pour nous montrer comment on doit prier le Père. C'était juste pour nous montrer le modèle et l'exemple, surtout. Parce qu'il est à la fois homme et Dieu. Maintenant, si on dit non, le Jésus-Christ qui prier, c'est à la fois homme et Dieu. Donc, ça fait que Jésus est un Dieu à part, indépendant de l'autre Dieu qui sera le Père. Alors qu'il y a un seul Dieu. Voilà. C'est comme quand elle me disait, mon âme béné l'Éternel. C'est comme s'il parlait à son âme et il se fassait pris son âme. Mon âme dit à son âme béné l'Éternel. C'est comme si son âme n'était pas lui-même. Alors que c'est lui-même. Voyez. Voilà. Deutéronome 34. Deutéronome 34. T'as pas encore parlé ? Non pas encore. Je vais vous passer. Merci. Bonjour à tous. En fait, j'étais dans une église où chaque année, à chaque Pâques, le pasteur disait qu'il fallait reprendre le baptême. Donc, est-ce que vous... Oh, ici à Marseille ? Le pasteur est encore vivant ? Oui, mais tu as parlé d'elle. Ah, les gars, c'est là. Vous pouvez pas la vivre ici, la calme comme ça ? Hein ? Il faut la faune fauche. A chaque pays. C'est terrible. Ça, c'est... Mais ils ont des doctrinaires. Tu sais, c'est la sorcellerie. Chaque année, elles renouvellent la sorcellerie comme ça. Par ce temps habituel. Voilà. Voilà. T'as été passé pareil ? Plusieurs fois ? Oui. Ah ben, il faut que tu relâches à ton baptême. Ce n'est pas une question, mais c'est juste le témoignage. Ce matin, quand je partais, je dis à l'enfou de dire, laisse-moi. On a dit l'enfou d'enfou 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 d'enfou. Arrive un petit peu plus long. J'ai dit, Seigneur, permette, qu'il vienne. Quelques minutes après, il m'a appelé. Maman, c'est heureuse que ça se trouve. Et le voilà, il est sain. J'ai dit, Seigneur. Bravo. 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 Tu vois ? Tu vas ouvrir ta maman. Et ça, c'est beau. Amen. Il m'a marqué. Elle t'a porté pendant 9 mois. Si tu souffres, elle souffre. Donc, toi, tu la rends heureuse. Donc, elle continue encore comme ça. En me suivant Jésus-Christ de la Nazareth. Amen. En servant le Seigneur Jésus-Christ de la Nazareth. L'ennemi veut que tu fasses du sur place. Que tu tournes avant. Que tu ne fasses rien de ta vie. C'est ce que Dieu nous montre. L'ennemi t'enchaîne. Pour ne pas que tu ailles plus loin. Tu vois ? Que tu sois là avec tes amis. Que tu fasses un peu quoi, tout ça. Et que tu... Voilà. Que tu passes tes journées comme ça. Aglander. C'est ce que je vois. Aglander. Rien faire. Tout ça. Et puis, de temps à l'heure, tes copines. Que j'envoie. Que tu te sortis là par là. Tout ça. Et alors que tu as la paix du Seigneur sur ta vie. Sur ta vie. Tu as un avenir tout tracé déjà. Au nom des choses. Ça va mon grand ? Tu es baptisé ? Oui. Par immersion tout seul. C'est bien fait baptiser ? Pas encore. Dieu t'appelle. À ce que tu as sauvé le Seigneur. Ah oui. Allez-vous là. Vraiment une dernière question. Oui. Ton amour. Bonjour à tous. Depuis six ans, en fait, on ne s'en séparer. Que sais-tu ? Il y a un deuxième conseil. Avec vous, j'ai suivi. Et ça fait trois ans que c'est le va-et-bien, le métropole d'Antinie. L'autoration un peu fluctuante, hein. Et de toute façon, je continue à être fatigué. Et je voulais savoir si vous voulez que je le lance, hein. Pour que les enfants, pour moi, alors, j'attends encore la volonté de Dieu. Je ne veux pas pas la volonté, Seigneur. Comment ? Je ne veux pas pas la volonté de Dieu. Alors, je veux pas la volonté de Dieu. Voilà. C'est ta Marie ? Ton amour. Sous-titrage Société Radio-Canada